Les inéquations, résoudre une inéquation, deuxième partie de la vidéo. Propriétés donc vues en quatrième, si on multiplie ou si on divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre, qui est strictement positif, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Cette propriété est assez intuitive, si on reprend des exemples de notes, un professeur qui déciderait de multiplier par deux l'ensemble des notes de la classe ne modifierait pas la hiérarchie entre les différents élèves, le meilleur restant le meilleur et le plus faible restant le plus faible. De la même façon, si un enseignant décidait de diviser par trois les notes de ses élèves, cela serait sans doute pénalisant pour tous les élèves, indiscutablement, mais la hiérarchie serait respectée. Ce qui est par contre peu intuitif, ce qui est surligné en bleu là, c'est que si on multiplie ou si on divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre strictement négatif, alors le sens de l'inégalité est inversé. Cette idée-là, elle n'est pas du tout intuitive, c'est le piège, l'aspect important à retenir dans ce chapitre sur les inéquations. La première application de cette propriété serait de résoudre l'inéquation 2x strictement inférieure à 8. Pour résoudre cette inéquation, il faudrait diviser par 2 de chaque côté, le 2x le diviser par 2, le 8 le diviser par 2, afin de savoir ce que vaut x, s'il est supérieur ou inférieur à quelque chose. 2 étant un nombre positif, nous allons diviser par 2 de chaque côté, et donc le sens de l'inégalité est maintenu. Et on obtient donc 2x divisé par 2 strictement inférieur à 8 divisé par 2. L'inégalité ne change pas, car 2 est positif, d'où x est inférieur à 4. Cette première inégalité, 2x inférieur à 8, est équivalente à celle-ci, x inférieur à 4. Le deuxième exemple, on nous demande de résoudre l'inégalité, l'inéquation moins 3x strictement inférieur à 8. On voit ici qu'il va falloir diviser par moins 3, et là, attention, alerte rouge, moins 3 étant négatif, c'est là que la propriété que nous venons de voir va s'appliquer. Et ici, l'inégalité est inversée, on voit bien qu'ici on avait inférieur, maintenant on passe à supérieur. L'inégalité est inversée, car on a divisé par moins 3 de chaque côté, et que moins 3 est négatif. C'est le signe du nombre par lequel on divise qui va nous déterminer si on change ou pas le sens de l'inégalité. Moins 3 étant négatif, l'inégalité est renversée, et du coup, on peut en conclure que moins 3 divisé par moins 3 fait 1, que x est strictement supérieur à moins 8 tiers. L'inégalité moins 3x inférieur à 8 est équivalente à x strictement supérieur à moins 8 tiers. Dernier exemple ici, on demande de résoudre l'inéquation 3x supérieur ou égale à moins 4. Attention, il y a un signe moins, mais il faut bien réfléchir à l'opération que nous allons effectuer pour déterminer x exactement s'il est supérieur ou inférieur et à combien. nous allons diviser par 3, or 3 est positif. Le sens de l'inégalité va donc être conservé. Et donc, 3x divisé par 3 reste bien supérieur ou égal à moins 4 divisé par 3. Ce qui est important, ce n'est pas le signe moins du nombre à droite là, l'opération qu'on a fait c'est une division par 3, et 3 étant positif, l'inégalité reste dans le même sens et cela revient à avoir x supérieur ou égal à moins 4 tiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !